Bonjour à tous, alors comme promis je vais commencer à commenter mon ouvrage pour une France catholique et royale que j'avais publié il y a de ça un mois et demi pratiquement sur le site The Book Edition. Voilà donc il coûte à peu près 16€ en version papier et 3,70€ en PDF, bon moi je vous conseille d'acheter le PDF parce qu'il y a des liens en fait, des liens où vous pourrez cliquer, c'est un peu plus simple. Voilà donc j'ai mis un peu de temps avant de me mettre à ce commentaire parce que je me suis occupé pendant ce mois et demi à faire la promotion de l'ouvrage en fait. Donc voilà je me mets à commenter comme un an. Alors pour l'introduction je vais lire en fait, je vais me contenter de lire parce qu'il n'y a pas, et de commenter à la marche parce qu'il n'y a pas grand chose vraiment à approfondir, c'est l'introduction. Donc le but de cet ouvrage, donc pour une France catholique et royale, est de couronner le Christ-Roi dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient individuelles, familiales, professionnelles ou institutionnelles. Pour cela nous nous appuierons sur la révélation de la parole de Dieu dans la Bible. Donc en fait, les citations de la Bible, de l'ouvrage, ça vient de ce site, Biblia Clérusque, et les textes bibliques qu'il propose sont solides, on est proche de la tradition. Donc nous nous appuierons aussi sur le magistère de l'église catholique, donc j'ai... c'est vrai que j'ai pratiquement... enfin j'ai lu parfois même plusieurs fois les encycliques sociales de l'église. Bon, les encycliques sociales ont surtout commencé à partir de Rerum Nova Rome en 1891, une encyclique de Léon XIII. Bon, il y a eu d'autres encycliques sociales, mais... par exemple, Vix Pervenit en 1745, sur le préintérêt, mais... enfin, on dit que la doctrine sociale de l'église a commencé véritablement sous Léon XIII, avec l'encyclique Rerum Nova Rome en 1891, donc c'est quelque chose d'assez récent. Sachant que le magistère, après le Concile Vatican II, n'est pas si intéressant pour nous, hommes modernes, dans la mesure où on enfonce des portes ouvertes, on est quand même très proche de l'idéologie des droits de l'homme, dans la doctrine sociale de l'église post-Concile Vatican II. Donc finalement, dans mon ouvrage, je me suis assez peu inspiré des encycliques post-Concile Vatican II, parce qu'on enfonce des portes ouvertes. C'est quelqu'un de raisonnablement informé, quelqu'un qui reste raisonnable dans l'air du temps, n'a rien à apprendre de la doctrine sociale de l'église à partir de Jean XXIII. Donc, aussi, Saint Thomas d'Aquin, oui, il y a un peu de Saint Thomas d'Aquin dans mon ouvrage. Alors, les piliers de la chrétienté à construire, donc en fait, le but, c'est aussi de construire une civilisation de l'amour. Donc, les piliers de cette chrétienté, de la civilisation de l'amour, ce sont les dix commandements, donc avec la règle d'or, les deux commandements de notre Seigneur, et les béatitudes. Là, on a pratiquement la constitution d'un état idéal, les béatitudes et les dix commandements. Donc, le décalogue, c'est la formule catéchétique, c'est-à-dire, c'est pas la version biblique, c'est une version particulière du catéchisme. Donc, je vais quand même les lire. Voilà. Bon, après, les deux commandements de l'amour, donc c'est dans l'évangile selon Saint Matthieu. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Eh bien, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le plus grand des commandements, et un second lui est égal, tu aimeras ton proche comme toi-même. En ces deux commandements, tiens, toute la loi et les prophètes. Et aussi, nous pouvons compléter ces commandements par la règle d'or, à savoir, faire aux autres ce que l'on aimerait qu'ils nous fassent, et ne pas leur faire ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent. Donc là aussi, référence, Matthieu 7, 12. Donc voilà, deuxième pilier de la civilisation de l'amour, ce sont les béatitudes. Donc, c'est en Matthieu 5. Donc, c'est Jésus, quand il est sur la montagne. Donc, il nous dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont infligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ est une obligation. Dans l'encyclique Quasprimas, en 1925, sa sainteté le pape Pionze nous dit « Les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. » Autrement dit, les laïcars, ceux qui pensent qu'il faut une laïcité absolue, c'est-à-dire que l'État doit être neutre vis-à-vis de toutes les religions, sont dans l'erreur. Parce que Quasprimas, qui est une encyclique du magistère de l'Église catholique, nous dit « Ben non, le Christ mérite un culte public. » Donc c'est bien public, c'est dans la sphère publique. La laïcité n'est pas conforme à la doctrine sociale de l'Église. Et beaucoup de catholiques tombent dans cette erreur, en fait, du laïcisme, de la laïcité. La laïcité est contraire à la doctrine sociale de l'Église. Le Christ doit avoir un culte public, et l'État doit conformer ses lois aux commandements, aux dits commandements. C'est la doctrine du Christ-Roi, qui est très importante, qui est fondamentale, et qui est malheureusement oubliée. Jésus-Christ, c'est donc roi, c'est le Christ-Roi, mais tout particulièrement roi de France. Donc là, effectivement, le Christ est apparu à Marie-la-Taste, donc au XIXe, en 1843, et il nous dit « Le premier roi, le premier souverain de la France, c'est moi. Je suis le maître de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les empires, de toutes les dominations. Je suis particulièrement le maître de la France, Je lui donne prospérité, grandeur et puissance au-dessus de toutes les nations, quand elle est fidèle à écouter ma voix. » Autrement dit, si la France veut relever la tête, si nous voulons sortir du marasme actuel, du chaos actuel, eh bien nous devons rendre un culte au Christ-Roi, c'est-à-dire respecter la doctrine du Christ-Roi, que la constitution de la France soit les dix commandements, les huit béatitudes, et nous aurons la prospérité, la grandeur et la puissance, au-dessus de toutes les nations. Alors, cette parole de Jésus-Christ est aussi validée par un événement capital de l'histoire de France, pourtant fort méconnue, la triple donation. Donc là, la triple donation, ça passe par Jeanne d'Arc, qui, donc c'était le 21 juin 1429, donc c'est solstice d'été. Donc, Jeanne d'Arc dit au futur Charles VII, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ? » Donc le roi hésite, donc c'est le futur Charles VII, le roi hésite puis consent, « Sire, donnez-moi votre royaume ! » Donc le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de Sainte-Jeanne d'Arc, « Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume ! » Donc c'est la première donation. Le futur Charles VII donne son royaume à Jeanne. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé, signé par les quatre secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci, tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait. Donc Jeanne nous dit, « Voici le plus pauvre chevalier de France. Il n'a plus rien. » Puis, aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle. » « Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Donc c'est la deuxième donation. Et bientôt après, « Jésus rend le royaume à Charles. » Troisième donation. Donc on voit donc, par cette triple donation, que Jésus-Christ est donc roi de France, comme le roi très chrétien du Saint-Royeume de France et son lieutenant. Le roi de France est le lieutenant du Christ-Roye. C'est-à-dire que le grand monarque qui nous est prophétisé, le futur roi de France, sera lieutenant du Christ-Roye. Le pape Saint-Pédis disait à Mgr Tronchet le 13 décembre 1908, « Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, prier pour nous, Saint-Rémy, prier pour la France, Saint-Rémy, prier pour le roi de France, de Charlemagne et de Saint-Louis, Saint-Louis, prier pour nous, Saint-Louis, prier pour la France, Saint-Louis, prier pour le roi de France, qui se résime dans ces mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans, c'est-à-dire Sainte-Jeanne d'Arc, « Vive le Christ qui est roi de France ! » Donc, à ce titre seulement, la France est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. À cette condition, on pourra lui appliquer ce qui, dans les livres saints et dits d'Israël, personne ne s'est rencontré qui insulte ce peuple, sauf quand il s'éloigne de Dieu. » Donc, mon ouvrage, pour une France catholique et royale, « Ce vœu est un programme le plus synthétique possible. » Donc, il tient en 80 pages à 4 en Word, Police 12. Donc, le présent ouvrage « Ce vœu est un programme le plus synthétique possible pour faire régner le Christ roi dans nos cœurs, nos foyers, nos nations. Il propose pour tous les grands thèmes politiques une doctrine et des éléments généraux de programme. » Donc, la politique se doit de concourir au bien commun, qui est dans la justice, la paix, la liberté, la dignité humaine, la sécurité sanitaire et matérielle et le salut des âmes. Les institutions doivent aider les hommes à être vertueux et à faire leur salut grâce à une législation conforme à la loi naturelle et au sacrement d'une église catholique libre. Donc, les institutions doivent respecter le catéchisme de l'église et l'église doit être libre de s'administrer en union avec Rome, en union avec le pape. Elles devront donc aussi les dissuader, donc les institutions, les lois, autant que possible de commettre des péchés mortels et même véniels. Car, donc, Pie XII nous disait, donc, en 1941, pour le 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, qui est l'encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'église, donc en 1891, c'est Léon XIII, de la forme donnée à la société conforme ou non aux lois divines dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire le fait que les hommes appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ respirent dans les contingences terrestres au cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales ou, au contraire, le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. Qu'on y songe bien, sans la religion, il ne saurait y avoir de moralité et d'ordre public dans un état. Il est donc nécessaire de revenir à la loi chrétienne si l'on veut former une société solide, juste et équitable. Tout est difficile qu'il ne repose pas sur une base solide et sûr s'écroule. Donc voilà, la solution de nos problèmes, de tous nos problèmes, c'est de revenir à Dieu, c'est de revenir au commandement, dans l'esprit des béatitudes. Donc nous concluons cette introduction par la parole de Dieu. Donc c'est le psaume 126, quantique démontée de Salomon. Si Yahvé ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent. Si Yahvé ne garde pas la cité, en vain la sentinelle veuille à ses portes. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.